juste avant de commencer la vidéo je tiens à vous dire que je serai en live le 6 avril aux alentours de 4h du matin parce que il y aura un live sur la chaîne officielle coréenne de black clover mobile ils vont annoncer pas mal de choses du gameplay du contenu surtout ce contenu là que vous allez voir ici ici là ça sera bientôt dispo du gameplay des futurs personnages également pourquoi pas parler d'une future collab film 1 sur ce j'en dis pas plus bon visionnage j'ai énormément d'informations sur ce cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire et à bon niveau à la chaîne sympa énormément plaisir bon visionnage salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de black clover mobile en directement dans le vif du sujet j'ai juste quelque chose à dire très rapidement discord et twitter disponibles dans la barre de discussion c'est là où je donne toutes les informations concernant principalement black clover mobile et les futurs jeux gacha qui vont sortir que ce soit sur pc ou mobile ou les deux à la fois bref let's go petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait plaisir et ça me soutenirait comme vous savez blablabla extra bref let's go nous venons d'atteindre les 300000 prescriptions sur la version japonaise bien sûr c'est totalement normal ne vous étonnez pas pour d'ailleurs pour la version japonaise de nanatsu grand cross il avait pour objectif d'atteindre les 500000 prescriptions au grand maximum et là ils sont en train de refaire à peu près le même la même stratégie marketing du coup ne vous inquiétez pas s'ils mettent un peu de temps la version globale je pense qu'on atteindra les deux voire trois voire pourquoi pas les quatre millions de prescriptions au bout de un mois avant le lancement et on va également aborder dans cette vidéo le lancement de la version globale les prescriptions de comment ça va se passer etc etc il y aura des petites théories des petites prédictions et aussi des des sources un peu non officielle ok tout d'abord on va parler de la version japonaise et coréenne parce que c'est elles qui vont arriver en première alors qu'est ce qui se fasse en ce moment comme vous l'avez vu là je me suis bloqué je me suis arrêté ici 300 000 prescriptions atteint c'est pas mal c'est très correct ça met un peu de temps mais bon c'est un peu normal et on va parler un peu des articles qu'on a eu récemment et un peu de la promotion qu'ils font un peu que ce soit sur tik tok sur facebook la pub qu'ils font chez eux bien sûr pour que ces pubs apparaissent vous avez besoin d'un vpn connecté directement au japon les doublures officielles qui qui ont été sollicités pour pour être utilisés pour ce jeu comme vous l'avez vu ici voilà c'est incroyable la qualité est incroyable la qualité sont là c'est pas juste des voix reprise directement de l'animé ils ont carrément pris les les seyuu et ça c'est un énorme point là qui va donner vraiment des gens enfin les joueurs les futurs joueurs de jouer au jeu parce que généralement les gens reprennent que 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 les voix déjà préenregistré par le passé pour l'animé et ça c'est un énorme bon point c'est pour ça que le jeu a eu énormément de retard on retourne un peu sur ça let's go alors selon l'industrie du jeu le 8 mars ville game studio devait ça va sortir un nouveau jeu la clover au cours du premier semestre de cette année l'a déjà commencé à les prescriptions depuis les deux derniers jours bon les deux derniers jours en comptant que l'information a été donnée du 8 mars ok ce jeu est un rpg donc ok et devrait sortir dans le monde entier après une sortie simultanée en corée et au japon en avril là depuis une source intérieure de v game studio enfin pas du game studio plutôt de peur l'abysse ils disent que le jeu va sortir en avril il est prévu que big game studio publiera directement en corée et au japon et laissera la publication à l'éditeur l'idée de la gbg l'éditeur mondial garena pour les autres pays et ça c'est un énorme point positif pour la version coréenne pour la version globale le cigarena j'ai entendu des rumeurs des très mauvaises rumeurs j'attends de voir la prise en main j'attends de voir un peu les packs le connu s'il sera différent ou non si le taux drop sera également différent etc etc je préfère pas encore me baser sur les sur les sur le connu interne du jeu parce que on sait pas de on sait pas comment ça se passer et je ne préfère pas m'avancer là dessus sans 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 justement la prise en main ok et du coup on a parlé un peu de ça on n'a pas un peu de ça ok on n'a pas aidé vos décès où je crois qu'on a fait un peu le tour ok on va parler de ça pour la version globale pour le moment la seule information que j'ai c'est que le jeu sera lancé plus tard sans aucune date donnée entre les rumeurs interne externe qui se disent qui se balance en un petit effet domino on dirait qu'ils le font exprès de donner ça elle est prévue entre la fin du premier semestre et le début du troisième semestre pour la version globale après on voit là c'est là où on va partir vraiment sur ma théorie c'est là on va partir un peu sur les prédictions on va aller sur facebook d'ailleurs pour ça ok ici depuis environ deux semaines ils essayent de rattraper la version globale la version globale de twitter il ya déjà publié l'intégralité des vidéos promotionnelles des personnages excusez moi un peu pour ses bafouillements ses bafouillements enfin bref ils ont commencé avec si je ne dis pas de bêtises un ouais c'est bien ça ils ont commencé avec asta yuno noël yami et life on magna aujourd'hui même ils l'ont plus il ya 43 minutes comme vous voyez là ils ont publié les compétences de magna alors comment ça va se passer comment ça va se passer pour ma théorie c'est que j'ai pris en compte le nombre de personnages qui publie par semaine ou toutes les deux semaines c'est environ trois personnages toutes les deux semaines ok du coup tout tous les trois personnages on va les directement sur le site tous les personnages enfin toutes les trois semaines trop toutes les deux semaines il ya trois personnages qui sont publiés et ce qui se passe et que on va aller sur le site jp alors il est là et on va aller dans la rubrique des personnages ici au total pour le moment là le prochain perso qui sera présenté ce sera charlotte je pense qu'il sera présenté lors de la vitrine médiatique coréenne et le radio stream japonais qui se passera le 6 et le 8 avril j'en parlerai juste après cette petite théorie ok tout coup là pour la version globale et la version coréenne ils ont déjà publié hasta yuno noël yami luc magna mimosa claus vengeance frigo leon et nos ailes maintenant ce qu'il faut se dire c'est ce qu'ils vont ce qu'ils vont continuer à présenter les personnages jusqu'à 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 le peintre excusez moi j'oublie son nom du coup charlotte et le peintre une bonne question c'est une bonne question du coup il nous reste deux personnages et si si il nous reste deux personnages en sachant qu'on est déjà sur charlotte qu'elle sera probablement publié en fin de cette semaine et début de semaine prochaine et ce qui veut dire que après il nous restera trois semaines avant la réalise ça donne une date approximative pour la version coréenne et japonaise de fin avril voire début mai voilà du coup ça confirme plus ou moins les articles qui ont été publiés récemment ok du coup on est entre le 20 entre on va dire le 20 avril un peu on va dire 25 avril plutôt 25 avril et le 10 mai 15 mai on va dire entre même fin avril et milieu mais pour être plus plus dans être plus précis dans dans le dans la date de sortie et maintenant pour la version globale comme je l'ai dit on est à trois persos toutes les deux semaines du coup au total on comptabilise 12 persos plus deux autres ça fait 14 14 divisé par 3 5 semaines d'intervalle 5 semaines d'intervalle avec la version coréenne on va même compter deux mois grand max qui veut dire que le jeu pourrait sortir entre milieu entre début et milieu genre pour la version globale enfin ça c'est ma petite théorie c'est c'est ce que je pense et j'espère que ça sera ça s'ils sortent après le film sera dommage excepté s'ils nous sortent tous les personnages dans un portail style premier mot quoi en attendant le prochain personnage qui sortira juste après quoi voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça fait énormément plaisir ciao et à la prochaine piste merci